Il faut complètement lâcher ses consoles PS4, PS4 Pro, on va parler de ça aujourd'hui Il y a environ 2 ans j'ai fait une vidéo pour dire est-ce qu'il faut garder sa PS4 ou alors acheter une PS5 En disant clairement que moi je compte garder ma PS4 Les temps ont changé, maintenant j'ai la PS5, ça fait presque un an que maintenant j'ai la PS5 Et je vais te dire pourquoi la PS4, maintenant là il faut la lâcher, c'est le bon moment pour la lâcher Déjà on va parler de la PS5 et de son lancement qui était très très mauvais Parce que quand la PS5 a été annoncée, lancée et tout, on était en période Covid Il n'y avait pas beaucoup de PS5, il n'y avait pas de jeu qui révolutionnait le game et qui donnait envie de passer sur PS5 Là je parle vraiment à mon niveau et avec mes ressentis personnels En fait quand la PS5 est sortie, avoir la PS5 c'était juste dire à tout le monde j'ai une PS5, c'est tout Mais au niveau du plaisir, de confort, de jeu et de tout ce qu'il y a derrière, il n'y avait rien qui changeait En fait le truc c'est qu'à partir du moment où ta vie de joueur ne change pas Dans le sens où tu peux jouer avec tes potes qui sont sur PS4 ou PS5 Tu peux parler en partie avec eux et rien ne change Et bah c'est bon, dans tous les cas je m'amusais et c'était bien tu vois Je ne voyais pas le changement C'est pas comme sur PS3 quand la PS4 est sortie parce que là c'était dur De PS3 à PS4, il y a un mur qui se crée tu vois Déjà il y avait une barrière au niveau de certains jeux Et il y avait un mur au niveau du jeu en ligne C'est à dire que PS3 ils jouent qu'entre eux, PS4 ils jouent qu'entre eux Donc là tu as des amis qui avaient la PS4 et tu étais sur PS3 c'était très très dur Il y a des amitiés sur Play qui se sont arrêtés à cause de ça Parce qu'il y en a qui n'ont pas pu acheter la PS4 malheureusement à cette époque Moi j'ai eu beaucoup de chance, je fais partie de ceux qui ont un grand frère Qui achètent les consoles quand elles sortent Donc c'est bon, j'étais bien, j'étais tranquille Mais d'autres personnes c'était dur Donc là indirectement ça a poussé les gens à acheter une PS4 direct Sachant qu'il y avait le meilleur jeu de tous les temps, GTA V Qui est sorti à la fin de la PS3 La dernière année de la PS3, GTA V est sorti Et après ça a basculé sur PS4 Et sur PS4 ils ont mis toute leur mise à jour Il me semble, braquage et tout Si je ne me trompe pas, il me semble qu'ils sont sortis sur PS4 Mise à jour, braquage, de nouveaux graphismes Ça va changer, ça va être mieux que la PS3 Le mode en ligne est différent parce que ce n'est pas les mêmes serveurs PS3, PS4 Donc voilà, ils ont annoncé une révolution Et là ça a fait switcher beaucoup de monde Vraiment Et pourquoi je te dis ça, c'est juste que de PS3 à PS4 Il y avait une raison de basculer, il y avait une raison de switcher Il y avait une réelle urgence de switcher Mais de PS4 à PS5 C'est moins le cas, c'était moins le cas du moins à sa sortie Mais maintenant, c'est différent Déjà il faut savoir que la PS5 est sortie en 2020 Là on est en 2024, on va être en 2025 Ça commence à faire du temps La PS4 prend de l'âge et prend de la poussière Et je pense que quand tu l'allumes Et bien l'effet chauffage à l'intérieur, il doit te faire mal à la tête Ça serait hypocrite pour moi de te dire Que en termes de performance et de gameplay Tu le vis mal Parce que j'étais sur PS4 il y a un an Et quand tu es sur PS4, quand tu es habitué à jouer à la PS4 Les graphismes ne sont pas si mauvais que ça En vrai, quand tu connais que ça Si tu joues à la PS5 et tout de suite après tu joues à la PS4 Là ça va être dur, ça va être compliqué Mais il y a plein de jeux, même en ligne Ça reste jouable maintenant, aujourd'hui Sur PS4 Mais ça c'était les anciens jeux Là les nouveaux jeux qui commencent à sortir Les jeux qui sont en préparation C'est difficile et c'est compliqué Et on voit qu'il y a volonté de nuire pour les nouveaux jeux Quand tu vois les versions PS4 des nouveaux jeux Tu vois clairement qu'il n'y a plus aucun effort qui est fait Il n'y a aucun effort qui est fait Les jeux sont optimisés pour les dernières consoles Vraiment Ils sont optimisés pour les PC Optimisés pour les PS5 Et les dernières Xbox Clairement Si tu es sur PS4 et que tu joues en ligne avec les jeux d'aujourd'hui Tu vois qu'il y a la baisse de performance de fou Et des graphismes baissés Comme pas possible Tu vois C'est jouable Mais tu sens que c'est pas pareil Tu sens que quand tu auras des streams Quand tu vois les gens jouer à des jeux Tu sens et tu vois que tout est négligé sur PS4 Et moi la question que je me pose C'est jusqu'à quand ça va tenir ça Jusqu'à quand les jeux vont se brider Vont baisser leur qualité Pour sortir encore des produits sur PS4 Jusqu'à quand Là j'ai regardé Là il y a le nouveau Monster Hunter Wild Qui va sortir en février si je ne me trompe pas J'ai vu plateforme disponible PS5 PS5 Dernière Xbox Et PC J'ai pas encore vu PS4 Malheureusement J'ai pas encore vu PS4 X défiant Je sais pas c'est sorti sur PS4 Je sais que les bêtas ne sont pas sortis sur PS4 A l'époque Mais ça aussi Tu vois en fait Les jeux Ont peur de se brider Pour la PS4 Même si il y a beaucoup de joueurs dessus Mais ils ont peur de se brider Sachant que le Monster Hunter Wild Pour ceux qui aiment Monster Hunter comme moi Qui ont l'habitude de jouer à ces jeux Vous savez déjà que ça va être une dinguerie Vous savez déjà que d'avant ça va être une dinguerie En termes de qualité En termes de graphisme Ça va être une qualité Il y a Rise qui est sorti Un peu partout Sur Switch Sur PS4 Si je ne me trompe pas PS5 et tout Là ça va Mais là Celui qui va sortir Le Wild Il va être incroyable J'ai vu les gameplay Je doute qu'une PS4 peut faire tourner ça Vraiment Et pour tous les joueurs PS4 Honnêtement Les nouveaux jeux Soit Vous n'allez pas les avoir du tout Soit vous serez dégoûté de les avoir Parce que Quand un jeu sors Tu aimes bien voir des gameplay Tu aimes bien voir des images Tu aimes bien voir ce que les autres font Tu vas voir leur qualité Tu vas voir comment ils jouent Et tu vas voir comment toi tu joues Et là tu vas sentir les différences Parce que pour les développeurs Il y aura volonté de nuire Ces jeux PS4 Il y aura volonté clairement de nuire En plus là C'est le bon moment d'acheter une PS5 C'est le bon moment Parce que tu vois Les premières PS5 Qui sont sorties en 2020 Il y avait pas mal de problèmes Il y avait des problèmes de manettes Il y avait des problèmes de consoles Il y avait des SSD Qui fondaient à l'intérieur de la play En fait Il y avait trop de problèmes Au niveau des PS5 Là il y a eu des mises à jour Il y a eu des PS5 Slim Il y aura la PS5 Pro Qui va sortir Il y a eu plusieurs changements Ce qui fait que La PS5 Est prête à accueillir du monde C'est le bon moment Ok Sachant que tu peux retrouver Des reconditionnés Occasion et tout Tu peux te mettre bien Il faut foncer Pour ça Maintenant Pour tous les visionnaires Qui disent vouloir attendre la PS6 Parce que la PS5 Ne sert à rien Je vous comprends J'étais dans la même optique Mais Vous oubliez Qu'il y aura Beaucoup de bons jeux Qui vont sortir avant Comme GTA 6 Comme les Les derniers call-off Qui vont venir Ils vont être bien Ils vont être propres Il y aura beaucoup De changements Qui vont être fait Et je le sens Avec ce Black Ops 6 Qui me donne espoir D'ailleurs Je vais peut-être faire Une série de vidéos dessus Sur Black Ops 6 Je t'en dirai plus plus tard Mais je sens le changement Je sens le changement Et je sens Le bénéfice D'acheter une PS5 Vraiment La PS6 sortira en 2027 Ou 2028 Donc d'ici là Ta PS4 Je pense pas Qu'elle va encaisser Tous les bons jeux Qui vont venir Je pense que ça va être Très très dur Pour ta PS4 Tu vois Vraiment Donc fais le bon choix Prends la PS5 Là Tu peux la prendre Là Il y a des raisons De la prendre Vraiment Et aussi un conseil Vraiment important N'attend pas GTA 6 Pour acheter une PS5 Parce que GTA 6 C'est vraiment le jeu Qui va faire couler la PS4 C'est le jeu Qui va faire disparaître La PS4 A tout jamais Mais c'est le jeu Qui va faire enterrer Cette console Clairement Parce que le problème C'est que tout le monde Va aller en magasin Tout le monde Va vouloir une PS5 Il y aura des ruptures Ça va être compliqué Il y aura des packs PS5 GTA 6 Mais ça va être dur De les avoir Ça va être dur C'est soit Tu es vraiment passion Soit tu t'en fous De jouer Après que tout le monde Est fini le jeu Fais des vidéos Sur le jeu Fais des trucs Et tu peux l'acheter Ou si tu es comme moi Si tu vas être dans le train Prends ta PS5 En avance Prends vraiment ta PS5 En avance Profite des jeux De qualité De ce que tu as Profite de te familiariser Avec la manette Même si que c'est très rapide Et tu seras dans le train Pour GTA 6 Dans de bonnes conditions Sachant Qu'il y a l'après GTA Qu'il faut gérer L'après GTA Il va faire mal Parce qu'il y a Beaucoup d'éditeurs De jeux vidéo Qui attendent GTA 6 Parce que quand GTA 6 Va sortir Qui va signer L'arrêt De la PS4 Beaucoup de jeux Vont sortir Uniquement Sur les dernières consoles Dans la console PC PS4 Ça va être fini Donc faut être dans le train Faut être dans le bain Là c'est le moment Là ça y est En tout cas C'est tout pour moi J'espère que mon message A été clair Si tu as pu kiffer cette vidéo Mets un petit j'aime Un petit commentaire Abonne-toi A la chaîne Et joue à la PS5 C'est important En tout cas Moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite Sous-titrage ST' 501